Emilia, qu'est-ce que tu penses de cette Giro de Toscana ? Pour toi, c'était une bonne préparation pour les championnats mondiaux à Melbourne ? J'ai fait cette race pour le 4e année, donc c'est toujours une bonne race pour avoir la dernière race pour l'année. C'est une préparation perfecte, surtout pour les mondiaux. C'est vraiment une façon de finir cette saison. Cette course est très bonne pour moi, pour me préparer au mondial. C'est déjà la quatrième fois que je suis ici, et oui, je suis toujours très satisfait de cette course. Et pour les championnats mondiaux à Melbourne, que pensez-vous de votre condition ? Est-ce que vous êtes en bonne forme ? Quelle est-ce que c'est votre spécialité ? Oui, je vais faire le temps-trial et le road-race. Je pense que pour moi, je me concentrerai beaucoup sur le temps-trial, où je vais donner un go et voir combien je peux aller. Je pense que ça va prendre quelques années, avant que je peux compter contre les meilleures temps-triales. Mais chaque année vous donne beaucoup plus d'expérience, et vous obtiendrez progress. Et pour le road-race, nous allons voir le course, et nous avons une très forte raciste, Emma Johansson, pour la Suède. Donc c'est une bonne carte pour nous aussi, pour jouer avec la Suède. Oui, ma spécialité, c'est le con de la monde. De cette façon, j'espère faire une bonne course. Et dans la course en ligne, nous avons Emma Johansson, c'est notre leader, et on verra. Nous espérons faire une bonne course avec la Suède. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.